Je m'appelle Vincent X et je suis tombé dans Financial Police depuis 8 ans maintenant. A l'époque j'étais en plein divorce. Mon père était gravement malade et professionnellement j'avais fait un peu le tour. Alors quand le truc est sorti, ça m'a paru tout de suite excitant et nouveau quoi. Je voulais m'y mettre. Le départ ça a commencé comme tout le monde par un usage purement récréatif, je dirais. Je montais des petits films de vacances, des spectacles de fin d'année de danse, puis jamais plus d'un par semaine et toujours avec des potes, jamais seul. Et puis j'ai plongé. C'est sûr avec ce genre de calme la vie paraît en fait très vite plus simple. Tous mes problèmes de synchro, de gestion de médias, de multipiste même, ça disparaissait quoi. C'est magique, vraiment magique. Ma mère qui a été élevée à la dure chez les avidistes du 7ème jour, je ne pouvais pas comprendre que c'était trop pour elle. Elle m'a reniée et je ne l'ai plus jamais revue. Non, le plus dur c'est vraiment le regard des autres. Tous ces parvenus qui se mettent sur Premiere ou sur DaVinci avec leur interface de nouveau riche, avec des boutons partout, qui vous regardent de haut comme si vous étiez un loser. Ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup de mal. Du coup, je fais des montages en cachette dans ma chambre, dans des squats. Je prends tout. Courts-métrages étudiants, documentaires intello, blockbusters américains, même des séries allemandes. Tout. Il ne faut pas croire. Il y a des gens connus qui utilisent la nature de produisant, mais ça, ils ne vous le diront jamais. Ils ont trop peur qu'on les monte du dos. Pourtant, ces gens savent est-ce que c'est puissant. Merci. 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 C'est parti !